L'eczéma, on me dit que c'est le stress ou bien que c'est une allergie, d'ailleurs moi je suis allergique à tout, mais bon, je m'en sors pas, ça me gratte, d'où ça vient et surtout qu'est-ce que je peux faire ? Bonjour à tous, c'est Dermatodré. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui était très demandé, voilà, il est prêt, il est tout chaud, il sort du four pour vous, on va parler de l'eczéma ou dermatite atopique. C'est un problème qui ennuie beaucoup de gens, ils sont concernés soit directement pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants, donc on va voir tous les aspects ensemble. L'atopie c'est quoi ? C'est une prédisposition génétique qui concerne environ 20% des gens, c'est-à-dire une personne sur 5, c'est très fréquent. Génétique, ça veut dire qu'on est fabriqué comme ça, parce que nos parents nous ont donné chacun un peu des ingrédients nécessaires pour fabriquer ce terrain atopique. Souvent dans la famille, il y a d'autres personnes avec des signes d'atopie, c'est-à-dire une tendance à avoir de l'eczéma, ou de l'asthme, du rhume des foins, de l'allergie aux pollens, de la conjonctivite allergique, ou bien des bronchiolites quand on est tout petit. Car l'atopie, ça signifie qu'on fabrique une barrière un petit peu plus fragile au niveau de la peau, mais également au niveau de certaines muqueuses, comme la muqueuse respiratoire, et c'est pour ça qu'il y a des signes respiratoires qui peuvent être associés. On va bien sûr se concentrer sur la peau aujourd'hui. Normalement, la peau fabrique une barrière solide et imperméable pour empêcher l'eau de sortir et les poussières de rentrer. Mais quand on est atopique, la peau fabrique moins de graisse, de sébum, pour se protéger. Vous pouvez imaginer une maison où sur la toiture, il manquerait un peu des tuiles. En plus, la peau fabrique moins de molécules d'adhésion, c'est-à-dire le ciment, entre les briques, comme les cellules de la peau. C'est comme si les murs de la maison étaient un peu comme une passoire. La conséquence, c'est que tout ce qui est de petite taille dans notre environnement, des bouts de poussière, des bouts de pollen, des bouts d'acariens, et bien tout ça, ça arrive à rentrer dans notre peau atopique alors que normalement, ça devrait être bloqué à l'extérieur. Dans la peau, nous avons des défenses, des globules blancs, dont le rôle est justement de reconnaître les agents extérieurs qui arrivent à rentrer dans la peau. Ce sont comme des policiers, et pour eux, tout ce qui est étranger au corps est considéré comme dangereux, parce que ça pourrait être un microbe ou un poison qui nous attaque. Circuler, mesdames, messieurs, il n'y a rien à voir ! Résultat, les globules blancs déclenchent une inflammation. C'est rouge, ça gratte, et ils essayent de détruire toute la peau qu'ils considèrent comme contaminée. Et puis nous, plus on gratte, plus on arrache des microbes ou de peau, et on aggrave la passoire qui fait porte d'entrée pour ces petites poussières. Donc il y a encore plus de molécules extérieures qui arrivent à rentrer dans la peau, et le cercle vicieux est en route. Alors comment on le bloque ? Il faut agir à deux niveaux. 1. Restaurer la barrière. Ça veut dire diminuer tout ce qui peut être irritant pour la peau. Le grattage en premier, surtout avec des ongles longs, mais aussi les vêtements qui sont irritants et qui font des frottements, les savons ou les gels douche qui décapent, mais aussi l'air quand il est trop sec, ou bien les bains chauds et prolongés. Pour les enfants, par exemple, on recommande de donner une douche seulement un jour sur deux. Mais bien sûr, laver tous les jours le visage et les parties intimes avec un gant. Imaginez un plat à gratin que vous voulez nettoyer, c'est-à-dire bien dégraisser. Vous allez le faire tremper longtemps dans de l'eau très chaude avec beaucoup de produits vaisselle. Eh bien pour une peau atopique, c'est tout l'inverse quand on veut la nettoyer, puisque justement on ne veut pas trop la dégraisser. Au contraire, il faut même lui apporter la graisse qui lui manque. Pour ça, il y a des produits spécifiques qu'on trouve en pharmacie, on parle de baume émolliant. Pour les personnes atopiques, l'utilisation d'une seule huile végétale comme huile hydratante ne sera pas suffisante parce que sa composition ne suffit pas à combler les manques de son sébum. Ensuite, on parlait du rôle des globules blancs qui aggravent l'inflammation. Donc la deuxième partie du traitement, c'est... En deux, arrêter l'inflammation. C'est là que les crèmes à base de cortisone sont indispensables. Leur rôle est de dire aux globules blancs, arrêtez de vous battre ici, il ne se passe rien. La cortisone, c'est une hormone naturelle que le corps produit chaque jour pour entre autres réguler le système immunitaire. Sans elle, on serait tous malades très vite. Quand on l'applique sous forme de crème, elle dit aux globules blancs d'arrêter de s'activer juste sur cette zone. Elle ne les tue pas. Elle permet au contraire qu'ils puissent aller assurer leur fonction ailleurs, par exemple pour se défendre contre des vrais microbes. Parce que sinon, comme les globules blancs sont occupés à fabriquer de l'eczéma atopique, ils laissent se développer les microbes à côté. Comme les staphylocoques, l'herpès, les verrues, les molluscums, qui sont plus fréquents chez les personnes atopiques. Si vous ne les avez pas encore vus, il y a des vidéos sur ces sujets déjà en ligne sur la chaîne. Je vous en mets un exemple ici. Attention, il ne faut pas confondre la cortisone en crème et en comprimé. On ne donne jamais de cortisone en comprimé pour soigner de l'eczéma. Parce que la cortisone en comprimé se répand dans tout le corps et donc elle baisse toutes les défenses immunitaires en même temps. Résultat, quand on arrête le traitement, les globules blancs se rendent compte à nouveau qu'il y a des agents étrangers dans la peau. Et il y a un effet rebond avec une aggravation de l'eczéma. Ce qu'on n'a pas avec la cortisone en crème. Pourquoi est-ce que le soleil, ça fait souvent du bien pour l'eczéma ? Parce que le soleil, à cause des UV, ça diminue l'activité des globules blancs dans la peau. Ça fait un peu comme la cortisone. Donc quand on doit traiter des zones très étendues, ça peut être un outil supplémentaire pour soigner une poussée. Donc on récapitule, les deux volets du traitement sont indispensables et complémentaires. Si on met juste de la crème hydratante, l'inflammation continue à l'intérieur de la peau. Et si on met juste de la cortisone et qu'on ne répare pas la barrière, les agents irritants continuent à stimuler l'eczéma. L'eczéma, ce n'est pas une fatalité. C'est rare d'en être recouvert, surtout si on adopte les bons gestes. En hydratant la peau tous les jours ? En soignant les poussées dès qu'elles débutent ? Parce qu'il y aura toujours quelques poussées dans la vie, parfois à la faveur d'un rhume ou de la fatigue qui modifie le système immunitaire. Ou bien lors de l'exposition à des agents irritants. Donc il vaut mieux traiter rapidement avant que le cercle vicieux se mette en route. Parfois, si ces soins ne suffisent pas, on a des traitements plus forts pour jouer sur le système immunitaire. Sous forme de comprimés ou d'injections, il faut en parler à votre médecin. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Partagez-la avec vos proches qui sont également concernés par l'eczéma ou l'atopie. Et surtout, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. C'est comme ça que je peux savoir que vous appréciez mon travail, parce que moi je fais ça pour vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501